C'est une structure pourrie, est-ce qu'il y a une autre solution concrète qu'on pourrait utiliser parce que c'est concrètement, à part si demain on a un réveil global de toute la population, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Et je pense qu'en matière de dénonciation et justement de démantèlement et de cibler les choses qui vont mal dans ces institutions, le PTV fait un travail quand même assez impressionnant par rapport aux autres partis politiques. Ce que tu as soulevé d'ailleurs dans ton introduction en disant que c'était des alliés sur pas mal de sujets, pas mal de débats. Bonsoir. J'aimerais bien si vous pouvez répondre à une question que Nordine avait posée et à mon avis vous n'avez pas répondu. que c'est, je ne vais pas dire la gauche, parce que la gauche c'est comme vous savez un aspect qui peut aller du PC jusqu'à le PTV, y compris la LSE. Mais dans le cas du PTV, en quoi est-ce que le PTV a échoué justement ? Et ça veut dire la détresse et le mécontinent social, ça croate. On voit les politiques, on voit plus de marginalisation sociale. Et quoi est-ce que justement le PTV a échoué ? Et il y a des gens qui sont mécontents, les gens des quartiers. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent justement partir de Vélge ? Moi, je suis mexicain, je suis débarqué ici quelques années en Belgique. Pour moi, c'est vraiment intéressant de voir justement comment est-ce que le PTV, un parti qui se dit de gauche, ne peut pas justement canaliser tout ce mécontinent, non ? Peut-être c'est un peu que le PTV a tombé dans ce jeu électoral. Bon, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais bon, c'est ça, c'est ça la question que je pense que Norgé n'avait posée et vous n'avez pas répondu. C'est pour maintenant, pour cette question spécifique, sinon on peut te prendre après, à la prochaine. Oui, vas-y. Je ne vais pas refaire tout le débat, je ne vais pas tourner en tout cas, je vais vous donner mes conclusions. En gros, pour moi, le PTV est clairement rentré dans une logique électoraliste. Et j'ai lu les deux textes, ton texte est un peu éducoré avec les six points. Les dix points, c'est juste tout du répressif. Et il n'y a même pas l'homoracisme dedans. Et ça, c'est les positions du PTV que vous assumez. Et ce n'est pas le problème de savoir s'il y a une répression efficace ou pas. C'est le problème que vous ne dénoncez pas la logique de guerre, que vous ne dénoncez pas le racisme structurel, etc. Non, dans les dix points, ils ne sont pas. Il y a trois points sur la guerre. Vous pouvez voir, au contraire, mais... Trois points sur la guerre. Quoi ? Trois points sur la guerre, je ne veux pas. Il y a un point sur la guerre, tu dis qu'il ne faut pas arrêter d'acheter du pétrole. C'est très léger, c'est vraiment très léger. Cela veut dire arrêter les aventures militaires. Tu n'as pas l'homoracisme, c'est des lignes. Tu comprenais que la gauche devait se radicaliser, ou que c'était ça le PTB, que le PTB proposait comme alternative. Tu assumes ce que tu... Tu es d'accord avec ce que je dis ? J'explique. C'est ça qu'il y a eu plusieurs fois dans le débat. Alors expliquez-moi pourquoi un type qui a tapé un nazi, qui a arrêté tous les gens radicaux de Bruxelles, qui les a pratiquement torturés, pourquoi vous le balancez, vous l'enfoncez encore plus, alors que personne ne vous a même demandé de le faire ? C'est ça, proposer quelque chose de radical ? Zéro. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vous perdrez sur tous les points. A la fois être électoraliste, parce que c'est pas ça que les gens ont envie d'entendre, et vous perdez les radicaux aussi. Au moins, vous êtes perdant sur tous les tableaux. C'est tout ce que je voulais dire. Tu veux réagir à tout ce qui a été dit, parce que je pense qu'il y a pas mal. Je vais répondre en tout cas sur... Je vais essayer de répondre. Si j'ai entendu, je ne peux bien répondre, je ne sais pas. Les gens ont pris la peine de poser des questions. Peut-être les premières questions, d'abord sur la question du racisme, les homophobies. Je pense que dans le texte, je me prononce dans les six points, le contenu est bien là. C'est-à-dire que la maman qui se fait attaquer, dont l'enfant revient de l'école et dit que c'est toute la faute de l'islam, on est clair, on rejette cela dans les six pistes, cela. Je veux dire, le PTB est relativement clair. Je veux dire, quand il y a eu les exclusions ici, dans l'école de mode couvreur, on a mobilisé. Donc, je veux dire, avec ça, par chaque fois, c'est pas boum, islamophobie. On se concrétise, on lutte, on a pu faire repousser cette mesure-là. Je veux dire, au niveau de Raoul, porte-parole du PTB au niveau national, dans un article dans Le Vif, il se prononce sur, par exemple, l'interdiction du foulard que c'est rien d'émancipatoire. Je veux dire, tu peux à chaque fois dire, OK, je vais compter le mot islamophobie. Bon, ça, c'est une façon. Mais on engage le débat réellement dans la société. Et je peux vous dire, dans des publics, pas du quartier du tout, où on essaie de faire passer le message. On essaie de combattre l'islamophobie en tant que telle. Mais donc, on essaie de le faire avec une façon qu'on peut faire avancer les idées des gens. Et donc, bon, peut-être il y a des façons meilleures encore. Je pense que c'est... Bon, on reconnaît que l'islamophobie, en tant que forme, de racisme ou en tant que forme spécifique, elle est là. Donc, elle est là. Mais en même temps, on pense qu'au niveau du testing, au niveau de la discrimination, il y a plein de formes de discrimination qui sont aussi là. Et donc, on se dit, si on veut gagner la bataille contre les discriminations, on pense que tous les gens qui se font exclure pour, pas juste le foulard, mais aussi leur couleur de peau, aussi leur origine, aussi leur nom, ont intérêt à se mettre ensemble et gagner cette bataille contre les discriminations avec un contrôle proactif, la recherche proactive des discriminations avec des testings et après, avec des objectifs contraignants au niveau, par exemple, des services publics. Je veux dire, on a eu le cas de Samira Sicile. Cette fille, cette femme prof de français, elle se fait exclure pour son nom. Pour son nom. Et donc, on l'a défendu. Je pense que, bon, on a médiatisé cette affaire-là. On a permis que les lignes bougent très concrètement dans l'associatif. Très concrètement, FGTB, CSE, toute une série d'associations ont co-signé une carte blanche demandant des testings proactifs et systématiques. Je veux dire, on peut évidemment se dire, se contenter, OK, il n'a pas écrit le mot islamophobie. La conséquence concrète, le résultat concrète, c'est que le testing n'était pas inscrit dans le mémorandum du FGTB. Et depuis six ans, ils étaient là au début. Ils se sont prononcés. La CSE, à un moment donné, n'était pas tout à fait claire. Ils se sont prononcés. Et donc, on fait bouger très concrètement les lignes. On le fait parfois pas juste. Et ça, c'est effectivement le PTB, un parti national qui ne vit et qui n'existe pas que dans les quartiers et qui essaye de passer des messages effectivement dans des publics qui ne vivent pas nécessairement cette diversité. On essaie de faire évoluer les idées à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une réponse spécifique pour ne pas utiliser ce terme ? C'est un racisme d'État. Il faut en prendre conscience aussi. L'islamophobie est devenue un racisme d'État. Il n'y a pas forcément un racisme d'État. Non, tout à fait. Et donc, on est clair dans l'opposition effectivement à ce niveau-là, au niveau de l'intellection du FGTB. On est clair. Et donc, on sait très bien quand on a réagi sur toutes les propositions de constitution laïque et machin. On a réagi. Là où il a réagi ? On réagirait encore. Peut-être qu'on fera des contre-propositions très concrètes pour animer le débat. Mais on le fera. On essaiera de le faire d'une façon que les gens qui hésitent peuvent être effectivement convaincus de ne pas soutenir et de ne pas tomber dans les pièges. Et donc, ça, c'est difficile, les gars. Franchement, parce que les réalités sont très différentes. Et donc, moi, je peux évidemment me contenter de parler ici pour vous. Mais le PTB, il doit parler à Liège, il doit parler à Anvers, il doit parler avec plein de publics qui ne connaissent pas la diversité nécessairement. Et donc, on essaie d'avancer, de faire évoluer les idées à ce niveau-là. Bon, au niveau de la déchéance de la solidité, je pense que... On a fait le mea culpa. On l'a fait clairement. On aurait pu se taire. La critique a été déjà faite à l'interne au moment où même que le vote s'est passé. On aurait pu laisser pisser. On s'est dit, OK, on va être transparent. On va dire pourquoi, effectivement, on n'a pas voté pour, soyons clairs. Parce que ce n'était pas la position ni à ce moment-là, ni après. Nos programmes au niveau de la double nationalité, nos positions au niveau de... Je me disais encore pire. Non, non, mais je dis, soyons clairs, nos positions au niveau d'Ali, nos positions au niveau de la nationalité, qui n'est pas une condition ou qu'il faut mériter, qui est automatique après trois ans d'heure. Donc, la logique de nos positions est relativement claire. Maintenant, il y a une situation difficile que, bon, moi, à ma petite échelle au niveau mon ambécois, je vous explique. Parfois, on ne choisit pas nous-mêmes les propositions de loi et les propositions. Alors, il y a parfois des choses intéressantes, moins intéressantes. Et donc, le jugement à l'époque était... Donc, ce qu'on dit, le jugement était faux. C'est-à-dire qu'on voulait dire, OK, on ne soutient pas parce qu'on trouve que cette mesure-là est mauvaise, mais on ne veut pas donner le message que la première série de mesures contre le terrorisme, le PTB vote complètement contre et dit, voilà, le PTB ne veut pas combattre le terrorisme. Je dis, ce raisonnement a été critiqué comme fausse. Je vous explique le raisonnement. Mais il a été critiqué comme fausse. Oui, c'est-à-dire que, parfois, on fait des amendements, et alors là, je peux clairement proposer moi-même des amendements où je peux voter, expliquer... Non, il y a une question aussi de communication. Je comprends, mais il y a une communication aussi. Chaque fois, un vote est une forme de communication. Malheureusement, c'est un oui, un non, une abstention avec lequel on doit communiquer sur toute une série de choses à l'intérieur. Ce n'est pas facile. Et donc, je pense que, voilà, on s'est dit, la mesure était assez forte et assez au niveau des principes qu'on aurait dû voter contre quand même. Mais donc, je vous explique la difficulté, parfois, qu'on doit se positionner sur un vote avec un pour, une abstention et qui mérite une... Oui, qui en même temps, une communication qu'on ne contrôle pas nous-mêmes. Donc, ça, c'est bon. Mais je pense qu'à ce niveau-là, l'article est clair. La position était, je trouve, voilà, ce n'est pas que la logique au niveau de la double nationalité qu'on était complètement contraire. C'est une erreur. J'explique pourquoi. Et donc, vous pouvez attendre, le PTB, effectivement, qu'on sera conséquent avec cette décision pour les années à venir. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur. J'espère que... Et moi, je fais des erreurs au niveau Conseil communal avec des votes. Je fais des erreurs. C'est juste qu'il n'y a pas le spotlight dessus. Je peux vous dire que je fais des erreurs. Et donc, c'est bien critiqué, proposé. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on va avancer. Au niveau de la justice, grand dossier, est-ce que le PTB a l'illusion que la justice est parfaite, que la justice est neutre au niveau de cet État, que cet État partage complètement les bons intérêts du peuple ? C'est clair que cet État n'est pas neutre. Sinon, il ne faudrait pas, comment dire, qu'on peut acheter avec une somme, le fait qu'on n'ait pas poursuivi et ce genre de choses. C'est clair. Est-ce qu'il y a des choses qui au moins font poser des questions comme le Farsaoui dont tu as parlé ? Oui. Je veux dire, la conséquence, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus poser des questions au niveau de la justice ? Est-ce que ça veut dire que toutes les formes de justice, on ne peut plus passer par là ? Je pense que non, on doit être vigilant. Et donc, on doit contrôler démocratiquement. Justement, le parquet, une raison pour laquelle on avance l'aspect des juges d'instruction, ils ne sont pas parfaits et ils ne sont pas neutres et ils ne sont pas nécessairement du côté du peuple. Soyez en clair, on n'a pas d'illusion là-dessus. Mais le parquet est encore moins contrôlable. Donc, tous éléments, toutes recherches et donc toutes les méthodes que le parquet peut utiliser une série de ces mesures, une série de ces instruments légals ou de recherche sont peu contrôlables, encore moins contrôlables qu'un juge d'instruction. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, ce que vous dites, c'est justement les choses qu'on veut éviter. Et donc, on a déposé une proposition de loi très concrètement au Parlement fédéral pour augmenter le contrôle sur le service d'intelligence, le service de... bon, intelligence ou de... de renseignement. parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Et donc, il faut assurer un contrôle démocratique sur ce genre de mécanisme. Et de plus en plus, il y a des mécanismes et donc, on les critique. Et donc, dans le texte sur les 18 mesures, on les critique un par un sur les dangers démocratiques. Donc, on n'a pas d'illusion là-dessus. Mais est-ce que cela veut dire que vis-à-vis des gars qui vont se faire exploser, qui vont faire des attentats, que tout d'un coup, on ne peut plus dire « OK, il faut peut-être quand même les arrêter ? » Je ne trouve pas. C'est quoi l'alternative ? On va... C'est quoi l'alternative ? Comment on est pour que les gens règlent leurs comptes ici dans le quartier ? Je trouve qu'il faut se positionner très concrètement à ce niveau-là. Eh bien, parlons de positionnement. Est-ce que dans les principes du PTB, vous parlez de justice ou pas ? Oui. OK. Est-ce qu'il est de justice que de mettre entre les mains d'un système injuste quelqu'un dont on estime qu'il a commis une erreur ? Avec le PTB, on n'a pas d'illusion. Répondez à ma question. Oui, mais je te réponds. Je te réponds. Il ne faut pas juger. Je te réponds. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Malheureusement... Bon, au niveau de la justice, au niveau du système pénitentiaire, on a déjà écrit des textes sur la prison. On a déjà écrit des textes sur la prison. Au niveau de plein d'alternatives, au niveau... Est-ce que vous avez eu des résultats ? Est-ce que vous avez eu des résultats ? Sur plein de choses, on n'a pas encore des résultats. Est-ce qu'on met le débat ? On met le débat. Eh bien, tant qu'il n'y a pas de résultats, logiquement, par principe de justice, on ne peut pas usiter de l'institution injuste tant qu'elle n'a pas donné de résultats. Mais je pense que là... Si elle n'a pas donné de choix, elle est en train de faire une recherche. sur les mesures de déradicalisation en prison. Elle vous assure qu'elle a des choses à raconter. Elle n'existe pas. C'est extraordinaire. Elle n'existe pas pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est arrêter les djihadistes. Il faut rigoler. Non, mais donc, la situation n'est pas rose. La conséquence ne peut pas être le résultat. Ne peut pas être que des gens qui sont en train de manipuler nos jeunes, qui sont prêts à organiser des attentats, qu'on les laisse juste pisser. C'est ça la conséquence ? Moi, je dis non. Je sais que le système judiciaire actuellement est biaisé, mais le combat pour effectivement organiser le contrôle démocratique là-dessus, de proposer concrètement comment ce contrôle doit s'effectuer, il faut avancer. Il faut avancer. Avant, il n'y avait pas ça. Le combat pour effectivement un contrôle démocratique, il n'est pas abouti. Il faut continuer à le faire. Il faut le faire. Sinon, quoi ? C'est quoi l'alternative ? Rien faire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu proposes vis-à-vis des gens qui... Je veux dire, très concrètement, les auteurs des attentats. Tu sais qu'il habite à côté de toi. Il a tué peut-être 30 personnes. Imaginons. Tu dis, moi, je ne veux pas le balancer. On n'a pas parlé des gens qui ont... On ne peut pas le balancer. Et pour en suivre, c'est lui qui a poussé. La question, justement, vous la prenez sur un mauvais point. La question, c'est est-ce que je le balance ou pas ? C'est qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là ? Ça, je suis d'accord. On en a débattu déjà. On en a déjà débattu. Et justement, s'il y a des propositions à formuler, c'est là-dessus qu'il faut les formuler. La question de contrôle démocratique, c'est un mot magique. C'est le contrôle d'entendez-vous. Fusez Payet, contrôle de la démocratie. Mais où, cette démocratie ? Qu'est-ce qu'il en reste que vous en faites voir si vous y croyez vraiment ? Est-ce qu'on peut faire un état de l'air de ce qu'il en est aujourd'hui ? Très concrètement, c'est quand on est en alternative. Vous savez comment c'est grave de dire ça ? C'est quand on est en alternative. On peut te suivre ciblés. Parce que nous... C'est quand on est en alternative, mon alternative, c'est de faire des ordres de priorité et de revenir si vous êtes vraiment un principe basé sur la justice. J'ai lu et relu et relu les textes de résolution du Québec, etc. C'est s'il y a vraiment une volonté d'application des principes de justice sociale y compris. Et je pense que votre domaine d'expertise en part de PTB, un mouvement qui a déjà une sacrée expérience là-dessus, c'est la question socio-économique. C'est soyez actifs là-dessus. Vous n'allez en direz pas dans des sujets extrêmement dangereux qui vont vous nommer des électeurs. Mais je vous promets, vous promets que si vous proposez... Voilà, j'ai deux propositions. Celle de réformer la justice et d'établir un contrôle de la justice complètement. Et la deuxième, la lutte contre les djihadistes. Tout le monde va lutter contre les djihadistes. Pourquoi ? Parce que le discours sécuritaire a déjà beaucoup pris. Et donc, vous le renforcez avec vos six propositions. Au lieu de ça, il faut taper sur les principes de justice. C'est ça qui est important. au Qatar, il y a une réalité. Actuellement, oui, je ne dis pas que tu l'accordes. La réalité est qu'il y a des réseaux. La réalité est qu'il y a des gens qui discutent. La réalité est qu'on veut les arrêter. Comment on les arrête ? Effectivement, tu peux faire un travail en amont et éviter que les gens se radicalisent. On peut faire en amont. il y a la situation actuelle où les gens sont... Ok, bon. Non, on va discuter. Ok, on va discuter. Si on va éviter que les gens se radicalisent, ça n'existe pas. Tu peux les emprisonner. Tu peux les convaincre d'une autre chose. Éviter qu'ils se radicalisent, ça n'existe pas. C'est un vrai en humain. Voilà. Une des recherches, j'explique une des recherches... On avait aussi déjà dit qu'on ne veut surtout pas qu'ils se déradicalisent. Exactement. Mais donc, c'est ça, c'est ré-radicaliser. Donc, juste une seconde. Au niveau des recherches, il y a des bonnes expériences. Des gens qui, effectivement, étaient à un moment donné sous l'emprise des idées, qui ont voulu s'en aller. Une des choses qui a fonctionné, et je ne dis pas que ça fonctionne avec tout le monde. Les experts, voilà, ils disent ok, on est relativement convaincus qu'avec une partie des gens, ça ne marchera pas. Mais l'idée ou les réflexes de pensée sectaire, il y a des expériences là-dessus qui ont fonctionné avec des jeunes qui, effectivement, ont eu des bonnes expériences avec une organisation qui avait de l'habitude ou qui avait l'expérience de travailler avec des gens qui étaient sous l'emprise d'une secte. À un moment donné, une vision tunnel. Et donc, cette organisation, le suivi de cette organisation de la personne en question a eu son effet. Et donc, elle a pu réintégrer effectivement sa famille. je dis, ce n'est pas une question de ça marche. Oui, ça marche. Il y a des expériences aussi à l'étranger, à Danemark, à Norvège, où ça marche, effectivement. Pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Ça marche. Mais donc, il ne faut pas être, je veux dire, fataliste. Il y a moyen. Après, déradicaliser la question sur radicalisation. je trouve que cette société, il faut la changer du faute en comble. Et donc, avec les racines. Dans ce sens-là, je suis pour le mot radicalisation. Dans ce sens que les racines même des injustices et de cette société, il faut les attaquer. Je suis d'accord avec cela. Mais donc, la forme qu'elle prend, on doit, le rapport de force nécessaire pour arriver, on peut être démotivé par le fait que parfois, on n'a pas de l'emprise. ça ne doit pas nous arrêter de vouloir et de s'organiser et de continuer. J'explique la question, toute une question de 38 heures actuellement. La journée de 8 heures, au moment que les gens ont lancé ce mot d'ordre, tu penses que ça a changé tout de suite, ça a pris 30, 50 ans avant qu'il y ait eu un effet. Et donc, ces gens-là ne se sont pas démotivés parce qu'ils n'ont pas vu un changement direct. leur cause était juste, ils se sont organisés, ils ont construit leur rapport de force. Et donc, si actuellement, des réformes démocratiques, des contrôles démocratiques ne sont pas réalisables ou réalisés tout de suite parce qu'on le demande, est-ce qu'elles sont nécessaires ? Oui, elles sont nécessaires. Est-ce qu'on sait les enforcer et imposer maintenant ? Pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut continuer à s'organiser, se mobiliser et aller jusqu'au bout des choses. Bon, il y a encore quelques questions, je vais bien répondre, mais je vois que ça prend du temps. Oui, on va peut-être couper en eux parce que sinon, Nordine va aussi perdre le filet, il voulait aussi réagir sur tout ça. Salah, tu as une question, c'est sur quelque chose d'immédiat qui a été dit ? Une petite question. Pourquoi le PCV a ressenti le besoin de parler du répressif ? Puisque ça, c'est quelque chose dont tout le monde parle et qui existe déjà. Bien sûr, quelqu'un qui connaît un crime va aller en justice et va être pénible. Pourquoi ils ont ressenti le besoin de mettre ça dans les droits ? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être dans ce problème. Est-ce que c'est ? Je peux répondre à... Ibrahim Anissa et Kautar, en profitant de dire à Ibrahim que Kautar a répondu à ta question et en fait, je partage son analyse que ce n'est pas à nous et c'est là que quand je parle de machin bidu, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est pas une force de gauche à renforcer un État, nation, raciste qu'on combat. C'est à nous de soutenir les familles et les victimes, mais pas en créant des institutions encore plus et renforcer l'État. Mais pour moi, ça devient clair. Kautar a parlé d'électoraliste. Moi, le terme électoraliste, je ne le prends pas dans le sens péjoratif en fait. Le PTB est un parti politique et c'est normal qu'il veut avoir le maximum d'électeurs et à un moment prend le pouvoir. Ça, je ne le prends pas dans le terme négatif électoraliste. Mais dire, tu l'as dit, on le sait, le PTB, c'est un parti national qui parle à tout le monde, qui doit avoir une certaine forme de communication. je reprends que des termes que tu as dit. Et donc, moi, ce que j'en déduis, c'est que ce que nous militants pensions être des erreurs ne sont pas des erreurs. C'est une logique claire. C'est une logique claire et quand je parlais de rassurer, ça permet de rassurer. Il y a la déchéance de nationalité, on ne va pas en revenir, on sait, le PTB s'est excusé. Mais dans son excuse, tu vois, dans le chapeau, parce que ça aussi, c'est pas, c'est pas, sur le site, il n'y a pas les mea culpa de la déchéance de nationalité. Il y a une interview qui montre que ce n'est pas bien de déchoir les gens et il y a un petit chapeau en dessous que le PTB insère. Pour moi, le mea culpa, c'est mettre un, en soi, la faute. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le truc, il y a la raison. C'est que les élus du PTB veulent montrer qu'ils ne s'opposent pas à la lutte, mais il l'a dit, ne s'opposent pas à la lutte contre le terrorisme, mais que les moyens avancés par le gouvernement ne correspondent pas à la vision qu'en a le PTB. Donc, moi, dans la logique, je trouve ça logique et donc, c'est cette logique que je trouve qui est claire, qui doit être dit, c'est qu'avoir le PTB est un parti, mais j'ai l'impression que là, dire que quand tu dis parti national qui doit s'adresser à tous, j'ai l'impression qu'en fait, le PTB l'a des ministres et qu'il est le gouvernement de la Belgique où, effectivement, ce n'est pas le parti de ses militants qu'il faut renforcer. C'est déjà le parti au pouvoir qui doit rassurer tout le monde. Et donc, il y a la déchéance. Allez, c'est une erreur. Il y a la condamnation de Christophan Pannier. Vous vous rappelez Christophan Pannier qui a accueilli chez lui, oui, qui a purgé sa peine. Et donc, on condamne un camarade du PTB d'avoir accueilli une dame qui a fait plein de peine, sa peine. C'est deux erreurs. Il y a le frère Bilal qui le dit, le PTB va jusqu'à prendre le risque que le PS n'a pas fait, que le MS n'a pas fait, que le Colón n'a pas fait, de condamner notre camarade Tanguy et sans même, ça vous l'entendez, j'imagine que vous l'entendez, de condamner le camarade Tanguy, mais pas avec un, pas en mettant en balance ce facho de Van der Smythsen dont de très nombreux militants du PTB ont dû recevoir sur la gueule. et donc tout ça pour moi ce n'est pas des erreurs, c'est un calcul stratégique, je ne dis pas qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon, je ne voyais pas une valeur en disant que c'est bon ou que ce n'est pas bon. je pense qu'en Assemblée, il y a un débat qui se fait et on arrive en conclusion de dire qu'on ne peut pas parler d'islamophobie, on peut le faire via Comac, via Intal, via nos structures, mais pas en tant que, moi je m'en fous de ça, je parle de la structure politique, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas encore prêts à entendre que l'islamophobie ce n'est pas un racisme, c'est un racisme institutionnel, c'est un racisme d'État, c'est un racisme qui touche tous les jours à tous les niveaux d'une très nombreuse population, pas à Bruxelles, le PTB est un parti national, et bien l'islamophobie dans tous les rapports, c'est le principal fléau, pas au niveau bruxellois, au niveau belge, européen, l'islamophobie, la négrophobie institutionnalisée, la homophobie, et parler aujourd'hui de dire qu'effectivement il y a beaucoup de discrimination, c'est se mettre totalement hors jeu, parce que la réalité de terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a des partis qui prônent une haine, une expulsion, une essentialisation des musulmans, et cela il faut les combattre, et donc il ne faut pas plaire à tout le monde, il faut définir ses ennemis et ses alliés, et là, le PTB, je ne sais pas à tout le faire, je pense que le PTB a fait son choix, c'est le choix de convaincre le maximum de personnes, tout en les rassurant, donc pour moi, aussi, une question, et quand je parle de logique, à la manifestation, ou dans de nombreux visuels du PTB, on voit Daesh, casse-toi, Bruxelles n'est pas à toi, moi la question c'est qui est Daesh, la réponse, on en conviendra, Daesh, ce sont des jeunes belges, parce que c'est deux qu'on parle, ou en tout cas, pas des jeunes belges, des jeunes belges issus de l'immigration, pas des jeunes belges issus de l'immigration, parce qu'il y a un profil, et c'est belges issus de l'immigration, belgo-marocaine, alors quand on dit à ces jeunes qui font partie de Daesh, casse-toi, Bruxelles n'est pas à toi, je trouve c'est raciste, c'est totalement raciste, c'est comme si à moi, on me dit casse-toi, Bruxelles n'est pas à toi, Bruxelles Panthère, casse-toi, Bruxelles n'est pas à toi. Je me dis désolé, mais il ne faut pas faire les caricatures. Attends, 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 non, c'est pas le caricature. Attendez, ben oui, voilà, et c'est des jeunes de quartier d'ailleurs qui ont décidé les caricatures. il y a toujours un, c'est Charles Goubi aussi qui fait des très bonnes propositions. Attends, un instant, Daesh, donc, dans notre esprit, c'est ça, c'est des jeunes belgos-marocains à qui on leur dit casse-toi, alors que ça n'existe pas. Moi, ce que j'entends ou ce que je... Attends, il y a... Je peux terminer ? Dans la même manifestation, il y avait un calico, deux camarades qui disaient stop à 30 ans de guerre contre les populations musulmanes. C'était des camarades de gauche. C'est totalement différent de Daesh, casse-toi, Bruxelles, n'est pas à toi. Moi, je ne comprends pas, Daesh, Bruxelles, casse-toi, ils n'ont pas des ambassades. Autant, casse-toi, Bruxelles, n'est pas à toi, je comprends. Ils ont des bâtiments, ils ont tout. US, go home, Bruxelles n'est pas à toi, je comprends. Il y a un ambassade. Sioniste, Israël, ambassadeur, dégage, je comprends. Il y a des... Mais Daesh, casse-toi, ça ne veut rien dire. À part que ça veut dire, je rassure le white power de leur dire que les méchants, les méchants, on n'en veut pas, même s'ils sont à nous. Ça, c'est une rassure. Rassurer une partie de la population. La deuxième manière dont rassure la population, moi, le fait de la condamnation de notre camarade Tanguy, je l'ai vu comme camarade bourgeois, rassurez-vous, quand nous serons élus, nous ne vous couperons pas les têtes. C'est comme ça que je le vois. Même si on est élus, nous, les méchants PTB, on ne vous touchera pas, camarades bourgeois. C'est comme ça que je l'entends. Le troisième, la condamnation, l'exclusion de Christian Pannier, c'est ça aussi. Les très méchants, pédophiles ou terroristes, même quand ils auront purgé leur peine, on les bannira. Et donc, pour moi, c'est une logique et qui n'est plus des erreurs. C'est une logique électorale qui fait qu'on va rassurer un maximum de personnes. Et puis, maintenant, je trouve que on ne peut pas juger que c'est une politique à long terme, mais le PTB va ou doit assumer ses positions, en fait. Et elles sont assumées. Ce n'est pas que je dis qu'il doit le faire. Elles sont assumées. Aujourd'hui, le slogan dans toute la population, beaucoup de population, de nos camarades, c'est Michel Dégage. Gouvernement tombé. Notre camarade Raoul Edbeau le dit, là, il ne faut pas faire tomber le gouvernement. Aujourd'hui, il ne faut pas faire tomber. Notre camarade Raoul Edbeau dit qu'il faut faire reculer le gouvernement. Et, j'insiste, ne pas le faire tomber. C'est ses propos. Alors qu'aujourd'hui, nos camarades syndicaux, leur principale cause depuis des mois, des mois, des mois, des mois, c'est faire tomber le gouvernement Michel. Donc, nous ici, les militants, les gens de gauche attendent du parti qui est élu, ou en tout cas, celui qui a réussi à... qui a le plus de visibilité aujourd'hui, c'est qu'il est le parti, comme il était il y a 15 ans ou 20 ans, le parti qui assume les coups et qui le défend idéologiquement. En fait, le militant non-PTB que je suis, moi, je ne suis pas militant-PTB, je demande au cadre du PTB de devenir des PTBistes comme on les a connus, des marxistes qui assument cette ligne dure et qui la défendent. Donc, ils n'auraient jamais pondu une merde comme aujourd'hui il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ils auraient mis stop aux guerres impériales Belgique hors de Syrie et je serai derrière vous. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec tous les gens qui vous regardent en disant mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là à rassurer le white power. C'est ça la réalité. j'aimerais, bon, il faut un petit peu... Oui, je te laisse, alors brièvement avant que je repose la question parce que j'allais quand même te poser une question qui va aussi dans... Non, non, pas encore une question, c'est une synthèse parce que je pense justement que là on commence à mettre le doigt sur quelque chose de très très intéressant ici, c'est-à-dire le P, le T et le B dans le PTB. Une partie des travailleurs belges. Moi, quand j'entends partie des travailleurs belges, c'est un parti qui représente les travailleurs belges et je pense que c'est... Tout ce qu'on a dit ces dernières 20 minutes, je pense, a tourné autour de ça pour ne pas nommer les choses. Parce que dans le fond, c'est qui les travailleurs aujourd'hui ? C'est pas nous. Travailleurs blancs, alors. Voilà. Non, enfin, c'est pas le parti des travailleurs blancs, c'est le parti des gens qui travaillent. Or, ces gens qui travaillent, c'est... On a des contrées, on n'a pas que des villes dans notre pays. Les gens qui travaillent, que ce soit au port d'Anvers, que ce soit dans différentes industries, sont des gens aussi de situation socio-économique faible et où souvent le racisme règne. Ça, c'est notre réalité. C'est la réalité avec laquelle le PTB doit faire. C'est quelque chose... C'est intérêt. Pardon ? C'est quelque chose que vous essayez de combattre le racisme, mais vous devez aussi défendre leurs intérêts parce que ce sont eux, vos électeurs. Or, je pense que c'est ça la grande difficulté à laquelle fait face le PTB ces derniers temps, c'est-à-dire, on a l'impression en tout cas que le PTB ne sait plus sur quel pied danser parce que vous voulez représenter les travailleurs. Or, vous voulez aussi représenter tous les exploités. Tous les exploités, ne sont pas tous travailleurs. parmi votre électorat. Et pas ceux qui frappent les policiers. En fait, c'est pour ça que je voulais recentrer un petit peu le débat par rapport à ces propositions parce qu'on ne parle pas suffisamment des difficultés auxquelles fait face la PTB et le PVDA, de cette énorme difficulté d'équilibre qu'il doit faire ces derniers temps. Et donc, à nos yeux, aux yeux de plusieurs militants, quand on condamne certaines décisions prises par les PTB, moi, personnellement, en tout cas, je ne remets pas en question l'objectif, je remets en question la stratégie. Je me dis non. Là, ils ont mal analysé la situation. Là, ils ont eu une vision de court terme. Là, oui, ils essayent de plaire à un tel et on ne peut pas plaire à tout le monde en même temps. Et donc, du coup, vous avez l'impression que vous ne savez plus d'où tourner la tête, sur quel pied danser. Est-ce que ce n'est pas ça un petit peu aussi qui explique le gros de ce qu'on a parlé aujourd'hui ? Je trouve qu'il y a un débat important et je trouve qu'il y a une mécompréhension du débat dans le sens que le PTB a comme stratégie de changer le rapport de force de gauche en Belgique. cette stratégie ne repose pas sur le nombre de voies. C'est sur la capacité de sensibiliser, d'organiser et de mobiliser les gens sur le terrain concrètement. Et donc, cela veut dire que, contrairement à il y a 15 ans, ne pas rester à 500. parce qu'on peut être 500 avec notre idée, mais si on n'arrive pas à convaincre qui que ce soit, alors le rapport de force, notre impact sera nihil. et donc, le PTB a une stratégie face à cela. Et on a, en 2008, on a fait un congrès. Et donc, on s'est dit, ok les gars, si on veut changer le rapport de force, ça veut dire que tous les gens dont l'intérêt, c'est effectivement que ce système change, que leur intérêt est que, socio-économiquement parlé, contre le racisme, que ça change. Alors, il faut faire en sorte qu'on puisse mobiliser et activer ces gens-là. C'est des gens qui hésitent. Et donc, la question de communiquer, ce n'est pas une question de faire peur ou pas peur ou rassurer aux gens, c'est de convaincre des gens qui auparavant ne bougeaient pas, ne s'activaient pas, bougent maintenant. Et donc, là, je vous pose la question très concrètement sur la stratégie et donc, que le PTB a fait un choix clair, a fait un choix clair sur, OK, on veut convaincre, on ne veut pas parler pour les convaincus déjà. Non, non, laisse-moi parler parce qu'il y a eu... Non, non, nous redire un petit peu de l'esprit, s'il te plaît. J'ai entendu beaucoup de remarques. J'essaie, avec une réponse sur la stratégie du PTB, d'essayer de répondre sur plein de remarques sur, OK, où on a échoué ou non, est-ce que c'est électoriste ou non, est-ce qu'on entre sur quel pied ou non. C'est une stratégie et donc, je voudrais qu'on comprenne que si on ne convainc pas des gens nouvelles, alors on va juste se mettre plein dans le mur. Et donc, cela veut dire qu'on ne doit pas partir de ce que nous, notre petit cercle convaincu, on sait déjà, on est déjà convaincu. Cela veut dire qu'on doit parler aux gens, on doit utiliser des arguments aux gens qui hésitent et on doit pouvoir les gagner. Et donc, ça c'est le défi. Et donc, oui, si le PTB d'il y a 15 ans continuait à parler aux convaincus, alors le PTB aura encore 500. Si il te dit ouïe, réformisme, je peux te dire que vous avez tous vécu la semaine passée les attaques de tout, de tout l'establishment, je peux te dire qu'ils ne réservent pas ce genre de traitement à des partis réformistes. Moi, je ne vois pas l'establishment et l'establishment entier se déferler contre un PS et se déferler contre un SPA. Donc, à ce moment-là, je me dis, réfléchissez un tout petit peu sur comment ça se fait que l'establishment NVA, PS, SPA, CDNV, VOCA, ils visent tous actuellement le PTB. Parce qu'on rentre dans le moule ? Non. Parce qu'on arrive à mobiliser réellement sur le terrain et à influencer réellement sur le terrain la lutte sociale. Et donc, s'il y a eu des grèves, je peux vous dire que le PTB a pu peser là-dedans. S'il y a un rapport de force, modestement, allez, je ne pète pas plus haut que mon cul. Mais donc, modestement, on commence à peser. Et comment on le fait ? Comment on le fait ? Justement, sur qu'on essaie d'être convaincant, on essaie d'être éducatif pour les gens qui ne sont pas déjà convaincus. Et donc, oui, je veux dire, la réalité en Belgique est différente. C'est tout à fait clair. Et donc, on ne se permet pas, oui, la partie du travail de Belgique, pas des Belges. Je peux te... La réalité est que dans notre section du monde du travail, syndical, la diversité est bien présent. Bien présent. Ces gens-là qui tirent actuellement la lutte, je t'invite... Non, non. Mais c'est en haut qu'il n'y a pas de couleur. évite de parler. En haut, en haut, il y a même... Même en haut, même en haut, ça commence à monter. Même en haut. Et donc, commençons... Je ne dis pas « Waouh, tout est génial. » Je peux te dire que la diversité, elle est là. Les gens qui dirigent maintenant la grève aux cheminots, va voir les piquets. Qui sont ces gens-là ? C'est la diversité actuelle qui se met en match. Et donc, ces gens-là... Non, mais vraiment, les gars, je dis que j'ai l'impression que... Qui a remis ça en question, les gars ? Qui a remis ça en question que les plus pauvres travailleurs donc ceux qui ont le plus de raisons de répondre ? Ce qu'on met en question, c'est que tout ce travail de parler aux gens et de parler à un cercle au-delà des convaincus, vous mettez sur l'électoralisme. Assurez. N'assumez pas. Et donc, non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je peux te dire qu'en Raoul, dans le vif, il parle sur le foulard, on ne reçoit pas des points nécessairement à Liège, mais il le fait quand même. Et pourquoi ? Parce qu'on veut faire évoluer les idées à Liège aussi et à Anvers aussi. Je peux te dire que quand le PTB, Daesh-Cassois, ce n'est pas le slogan nécessairement du PTB, c'était les gens ici sur la bourse qui étaient en train de scander cela. Et donc, les gens qui disent Daesh, les recrutements, les types qui essayent de manipuler la tête de nos jeunes, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Un médium qui dit nos quartiers ne sont pas vos pépinières, on n'en veut pas. Alors, quoi ? Daesh, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas faire une caricature de ce qu'on dit. si, je veux dire, le PTB se bat dans les quartiers, est-ce qu'on est assez grand, est-ce qu'on est assez puissant ? Non, les gars, franchement, je vous invite, je vous invite à nous appuyer, je vous invite à conquérir des terrains où on n'est pas encore actifs, on n'est encore nulle part à ce niveau-là. Mais donc, une stratégie de changement, ce n'est pas juste, les gars, électorale, ce n'est pas juste se taire, ce n'est pas juste faire peur de... Oui, qu'est-ce qu'on dit ? C'est convaincre les gens qui sortent de votre cercle déconvaincus. Je suis d'accord et juste une remarque, la remarque, c'est parler aux non-convaincus. Ma question, est-ce qu'elle est, pour le PTB, les populations issues de l'immigration ou les populations musulmanes, vous sont déjà acquises ? Absolument. Alors, pourquoi venir avec des propositions sécuritaires ? Non, non, c'est vrai aussi que vous devez... Dans le quartier, désolé, Nourdine, je travaille à Monobique, tu penses que tous les membres sont en train de faire des grands activistes ? Non. Parler aux non-convaincus, ça veut dire que parler aux gens, aux familles, aux mamans, aux papas, qui, à partir d'un point concret comme l'enseignement qui foire, de dire, les gars, il y a moyen de poser des questions politiques, de proposer politiques, de vous mobiliser, Si je veux le permettre. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est parler aux gens qui, avant, n'étaient pas activés et qui, après, descendent à 80 au Conseil commune. Et quand ils le font, vous leur tombez dessus. Moi, j'entends bien ce que tu dis parce que moi aussi, je réfléchis fort en stratégie et je peux rentrer dans cette logique-là. Mais vous avez loupé un gros truc ces derniers temps. Les gens, ils veulent entendre un truc radical et là, quand ils se radicalisent, vous leur tombez dessus. Moi, j'ai vu énormément des gens, même des collègues de travail qui ne sont même pas de gauche, qui comprenaient le geste de ce Tanguy qui comprenaient et là, vous dites juste aux gens qui se radicalisent, on va vous balancer. Mais votre geste, il n'y a pas la route. Le rapport de force à construire, avant de commencer à frapper des gens maintenant, c'est de convaincre ses collègues de cette putain de loi de Peters, combien de gens activement dans leur quartier, dans leur entreprise, font le travail de militants, d'assidus, de patients, de difficiles contre des collègues qui parfois s'en foutent. Ça, c'est la radicalité qu'il faut maintenant. Si je peux me permettre, je veux ramener un cas concret. C'est juste une petite réponse. Je trouve que Philippe, Van Kersbeek a bien répondu à cette question-là. Il dit, ça fait des années que le progressiste essaye de frapper Van der Smyssen des sanctions qu'il mérite. Mais cet acte de ce type qui est un petit peu saoul, un petit peu saoul et dont il s'excuse, hein, soit, cet acte-là a pu faire de Van der Smyssen la grosse victime. Et donc, il faut aussi comprendre que de temps en temps on a juste envie de péter, mais la conséquence politique de nos actes, il faut mesurer. Et donc, le contexte qui a changé sur cela, il faut mesurer cela aussi. Parfois, il faut un travail de l'autre. le pouvoir, le peuple, le peuple, On sait que... C'est pour ça que je dis, les gars, on connaît la puissance des médias, on connaît la puissance. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de temps en temps de marcher dans les pièges qui vous tentent. Il faut être malin. Une armée... Malin se taire, alors ? Non, 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 non. Une armée ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il a traité au nom du PTB ? Mais non, mais non. Au moins, c'est fait par des armées. Ce n'était pas un membre. C'est tout. Ce n'était pas un membre. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas tout, c'est pas tout. Il était utilisé consciemment, il était utilisé consciemment par un dirupo pour attaquer. Alors là, on le dit, désolé, dirupo, il ment. Il ment. Et donc, non, c'est pas juste... Je veux dire, à ce moment-ci, ils font un feu de tout blois. Et donc, je trouve qu'au niveau de tout ce qui est radicalité, les gars, on a encore un rapport de force à construire qui devrait être puissant. Et donc, cela veut dire qu'il faut convaincre des gens qui, actuellement, sont radicals. Mais justement, je voudrais revenir alors là-dessus, ramener le débat là-dessus, dire que si tu veux bien, sur la question de convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Parce qu'en parlant de la stratégie, vu que la stratégie de la PTB est basée sur ça, donc je pense que c'est peut-être l'essence de notre discussion aujourd'hui. En parlant de convaincre, moi, je n'ai jamais voté pour la PTB. Tout simplement parce que je n'ai jamais voté dans ma vie. Donc ne prenez pas personnellement. Mais le PTB ne m'a jamais convaincue à aller aux urnes. Alors que je suis une activiste, militante, radicale, contre toute forme de pression, qui monte des projets, qui a des réseaux, à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. le PTB ne m'a pas séduit et est loin de le faire. Pourquoi ? Premièrement, parce que ça s'appelle le parti des travailleurs de Belgique. Or, moi, je suis contre... Mais ce n'est pas le parti des travailleurs, le parti du travail de Belgique. Du travail. Le parti du travail. Moi, je suis contre le travail. Donc à moins que le PTB, à jour, devienne le parti contre le travail de Belgique, je n'irai toujours pas voter. Et maintenant, il serait peut-être grand temps que les centres d'études de la PTB commencent aussi à se pencher sur cette question-là, sachant que les avancées technologiques font qu'il n'y aura plus jamais du boulot pour tout le monde. Donc tant qu'on est juste à partie du travail de Belgique, alors que la partie de la population qui n'a pas de travail et qui n'en aura jamais, ne cesse de grandir, ne cesse d'être de plus en plus opprimée en l'échassant du chômage, etc. On a une tranche de la population de Mollimbic où il y a déjà près de 50% de chômage. Je ne vois pas de solution pourter à cela dans les propositions du parti, vu que tant que ce parti ne soit pas à partie qui est contre le travail comme étant la première source pour nos besoins de base, parce qu'on a beau l'appeler le marché du travail le marché du travail, ça n'en fait pas moins le marché de l'esclavage tant que nos besoins basiques dépendent de ça, en sachant qu'il n'y aura plus jamais de travail pour tout le monde et c'est tant mieux. Et j'attends à un parti radical de gauche qu'effectivement, il communique que c'est tant mieux, c'est tant mieux, qu'il n'y aura plus jamais du boulot pour tout le monde et que le seul boulot que nous, les ouvriers, les enfants d'ouvriers sont toujours menés à faire et que c'est toujours qu'on positivise le travail, que ce soit quelque chose de bien. Non, faire du sale boulot de cette société n'est pas quelque chose du bien et incombe toujours aux mêmes populations dans le monde depuis trop longtemps déjà. Donc, soyons contents que la technologie remplace le travail, mais proposons une alternative de distribution équitable des richesses. La deuxième raison pour laquelle le parti... On l'a fait. La semaine de 30 heures... La semaine de 30 heures, selon nos plus grands économistes qui avaient étudié la question, la semaine de 30 heures a été votée au Congrès aux Etats-Unis dans les années 30. Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû être appliquée. Maintenant, c'est la semaine des 15 heures. C'est possible. Maintenant, c'est la semaine des 15 heures qu'il faudrait... On ne va pas faire ces 10 heures, mais... Associée au revenu universel, évidemment, pas toute seule, parce que ça ne résout pas encore les autres problèmes. Soit ça, c'est une chose... Là, je donne juste mon avis en tant que... Parce qu'on a parlé de séduire ceux qui ne sont pas convaincus. Il y a ce point-là. Je ne me sens pas représentée en tant qu'enfant d'immigrés ouvriers qui est amené à rester dans cette condition-là tant qu'il y a des partis qui défendent ce travail-là. La deuxième chose, c'est la représentativité. On a parlé de la hiérarchie qui n'est pas représentative de la diversité. Et là, je ne parle pas uniquement en termes de couleur ou de religion, mais aussi en termes du genre. C'est un parti perçu comme étant masculin et blanc. Donc, je n'ai pas de raison de me sentir représentée par ce parti-là. La troisième chose, c'est que ce parti s'inscrit dans le système électoral actuel qui est un système de démocratie représentative. Et la seule démocratie dans laquelle, moi, je crois, c'est la démocratie participative. Et le jour où il y a un parti politique qui a le courage de mettre ça sur le programme, ne serait-ce que proposer un référendum, ce sera la première fois que moi, j'irai voter. C'est notre proposition. C'est d'abord. Je suis vraiment... Rachida, franchement, je suis vraiment étonné, Rachida, parce que je vais t'offrir quelques petits livres en commençant avec le travail. Mais tu n'as pas répondu à ma question sur... Oui, je t'ai déjà dit un petit... Je veux bien répondre à la fin de ma question. Je réponds. Franchement, je réponds. Au niveau du travail, pour moi, le travail n'est pas quelque chose de négatif, vraiment négatif. Le travail, c'est fondamentalement quelque chose qui nous unit, qui est social. C'est-à-dire que je fais quelque chose que toi, tu as besoin, toi, tu fais quelque chose que lui, il a besoin, toi, tu fais quelque chose que moi, j'ai besoin. Ça, c'est le travail. C'est vrai que dans les conditions du capitalisme, le travail devient exploitation. On se bat contre cette société capitaliste. Une des façons, comment on pense, pouvoir sortir du fait qu'il y a une partie qui va trimmer jusqu'à 45 heures et 50 heures par semaine et l'autre partie est juste rejetée et auquel on donne le sentiment de dire OK, vous êtes inutile, c'est la réduction du temps de travail. Effectivement, la semaine des 30 heures, on l'a développée, elle est positive, pas juste pour l'emploi, faire en sorte que les gens puissent contribuer à cette société bien pour la santé et elle est bien pour le genre aussi parce qu'actuellement, le fait que le travail devient incompatible avec la famille, c'est entre autres la semaine des 40, la semaine des 45 heures. Et donc, oui, la semaine des 30 heures, c'est peut-être actuellement une utopie, mais quelque part, par exemple, dans les pays scandinaves, ils sont en train d'expérimenter avec. Je pense que comme il y a 100 ans, la semaine des 8 heures était une utopie que tout le monde disait, c'est mauvais, c'est impossible, ça s'est réalisé. Je pense que la logique, la productivité qui augmente nous permettra de travailler moins. Tu dis 15 heures, je suis à la limite d'accord, je pense qu'effectivement, c'est entre 15 et 20 heures selon les dernières études. Je suis pour, mais évidemment, il faut construire le rapport de force pour. Au niveau du genre, je suis d'accord, Rachidin. Mais je peux te dire que quand le PTB a son congrès, son dernier congrès, dit que c'est un problème, on prend des mesures, on prend des mesures. Et donc, la prochaine direction ici à Bruxelles sera une direction où je pense que c'est quasi la moitié-moitié. Les parlementaires au niveau bruxellois, c'est moitié-moitié. Donc, on est en train de discuter pour, entre autres, les futures listes. Tu verras le changement. Les choses sont en train de changer. Quand on dit désolé les gars, il y a quelque chose à rectifier, le PTB prend ces choses en main. Et donc, finalement, au niveau de la participation, de nouveau, je t'invite vraiment à découvrir le document du dernier congrès de solidarité du PTB. Une des choses qu'on avance est justement qu'il y a la démocratie représentative et à côté, il y a la démocratie participative. Et donc, dans le dernier petit bouquin sur cette idée brillante, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le référendum contraignant. Voilà, Rachida, je dis, il n'y a que des bonnes choses pour te convaincre. Et donc, juste une chose, désolé, parce que là, tantôt, il y avait sur Michel Desgages. C'est un exemple, justement, de convaincre des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus. Michel Desgages, c'est quelque chose qui parle pour les gens déjà convaincus. OK ? Un, je peux te dire que dans le rapport de force nécessaire pour faire reculer, pour faire enlever cette nouvelle loi Peters, il faut rassembler toutes les forces. Je peux te dire qu'il y a des forces, entre autres, les syndicats chrétiens, qui ne sont pas convaincus, surtout du côté de la Flandre, que c'est fait tomber le gouvernement qu'il faut faire. Mais, ils sont prêts à combattre les mesures. Si on veut impliquer ces gens-là, parce qu'on aura besoin de ces gens pour faire reculer cette mesure, pour faire avaler la loi Peters par ce gouvernement, on aura besoin de ces forces-là. Alors, si ils ont l'impression que Michel Dégage criait fort par une partie gauche du côté francophone, ils disent «Mais, moi, je ne veux pas rouler pour le PS, je ne veux pas rouler pour le PS, alors on va la perdre. » Donc, oui, tu veux te contenter, tu veux crier dans un cercle de convaincus, vas-y. Est-ce que tu es en train de construire le rapport de force concrète ? Non. Et donc, ça, c'est important. Il y a plein de gens qui sont juste enragés contre cette mesure, mais qui ne sont pas peut-être encore convaincus que le gouvernement doit tomber. Mais j'espère que le mot d'ordre du parti, c'est-à-dire « pas toujours 38 heures » pourrait allier tous ces gens-là, ceux qui veulent tomber le gouvernement, ceux qui ne sont pas encore prêts à faire tomber le gouvernement, ceux qui, tous ces gens-là, il y a moyen de les convaincre et il faudra, parce que sinon, on ne fera pas sauter rien de tout, ni le gouvernement, ni la loi Peters. J'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Apparemment, en France, le gouvernement a plié aujourd'hui sur la loi Al-Khomori. Et... Ouais. Applaudissements Et donc, l'autre sera probablement le prochain à plier sur la loi du travail. Et... Nous n'avons pas réussi. Il est quelle heure, en fait ? Je pense qu'on a largement... Pardon ? 9h30. 9h30. Et il se fait très tard. On n'a pas pu finir tous les points, mais pour moi, il est plus essentiel que dans une assemblée, on aborde les points que les gens qui sont présents veulent aborder. Et je pense que ça a été le cas aujourd'hui. Ce fut un débat vraiment très intéressant, en profondeur. On n'a pas fui les questions ni les réponses. Je voudrais encore terminer par dire je nous souhaite à tous et à toutes ici la victoire, le pouvoir, la clairvoyance qu'il nous faut pour nous remettre constamment en question afin de pouvoir y arriver et de pouvoir prendre ce pouvoir et pouvoir lutter contre toutes les injustices quelles qu'elles soient. Je voudrais vous remercier d'avoir été là. Ceux, bien sûr, qui veulent encore rester et discuter et poser des questions, je ne sais pas si dire que nos dénottent encore un moment pour rester là. Je restera, je suis conscient qu'il n'y a encore pas beaucoup de questions qui ne sont pas répondu. Voilà. Donc nous, si on est encore là, ne vous inquiétez pas, le bar est ouvert, prenez quelque chose à boire et on continue la discussion. En tout cas, merci. À refaire sur d'autres points, j'espère, puisque c'était très intéressant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada